Jean Yémolo, je te retrouve une fois de plus au Jardin des Arts, je crois que maintenant t'es un habitué. J'adore venir ici effectivement exposer en plein air et partager avec plein d'artistes c'est vraiment un grand plaisir à la fois de montrer ses oeuvres mais en même temps d'aller voir ce que font les autres parce qu'il y a à la fois une émulation et puis on voit progresser chacun donc c'est des moments de plaisir et de partage avec les autres. C'est très bien ce que tu dis parce que c'est vrai aussi c'est ce que je pense et pour ça je reviens donc je ne te contredirais pas sur ce plan mais moi je regarde mon travail aussi Jean et c'est ce que je suis venu faire aujourd'hui ici avec toi et je te connais toujours en jouet et dis-moi qu'est-ce que tu as fait de nouveau vers quoi tu te diriges où est-ce que tu en es dans ton travail ? Je suis quelqu'un qui n'aime pas me poser sur un style ou sur une couleur ou un support moi ce que j'aime c'est essayer d'innover trouver des matières différentes des supports différents donc l'année dernière j'avais travaillé sur du bois travaillé sur des palettes reconstituées sur lesquelles j'avais peint des bateaux voilà et là cette fois ci c'est du c'est du rouge donc j'ai essayé de montrer l'Afrique avec le tempérament de l'Afrique qui vibre qui est vivante ce qui est à la fois la souffrance et puis la joie donc la fête et c'est ce que j'ai voulu traduire au travers de ces toiles là en étant essentiellement du rouge d'accord mais alors moi je vois un contraste entre c'est quelque part un peu au-dessus de moi là actuellement tu as abandonné le projet alors non j'ai pas abandonné le projet par contre c'est des toiles qui demandent beaucoup de temps donc aujourd'hui je n'ai pas je n'ai pas continué à faire ce type de toiles mais je pense que dès que j'aurai un peu plus de temps je vais continuer à travailler sur des grands supports parce que j'aime bien j'aime bien vraiment avoir de la gestuelle quand je peins travailler avec des gros pinceaux travailler avec des couleurs et donc ça ça permet vraiment de travailler sur des grands grands formats et c'est quelque chose qui auquel je vais revenir de toute façon je suis pas figé dans un dans un mode de peinture un mode d'expression j'aime bien surprendre et donc là effectivement ces grandes toiles qui sont au dessus de nos têtes d'ailleurs on a fait la levée des couleurs ce matin et donc on les a hissés puis ça je voyais qu'il y avait des gens qui venaient regarder comme la levée des drapeaux le donc c'était très amusant bon en même temps c'est ça qui est surprenant c'est que à chaque fois les lieux d'exposition nous permettent de faire des des choses vraiment différentes accrochés sur des arbres accrochés sur des supports comme ça donc mais je continuerai sur des grandes toiles c'est clair parce que moi je t'avais trouvé la chapelle sur l'air sur l'herdre toujours mais dans un endroit de différence contre on explique dans les jardins je me souviens et toi tu étais près d'un pont tu avais même mis tes toiles immense sous le pont on avait l'impression que ça n'en finissait pas c'était splendide et puis je t'ai retrouvé l'année dernière également ici même mais sur un lieu vous savez qu'à la chapelle sur l'herdre la particularité c'est que l'exposition bouge un coup c'est dans les jardins un coup c'est dans les parcs un coup c'est dans les châteaux l'année dernière c'est dans un château magnifique un très très beau château et là il y avait à la fois le cadre qui était somptueux et puis tous les artistes autour moi j'ai trouvé que c'était une journée merveilleuse quoi c'est pour ça que tout le monde revient comme ça bon et je crois que cette année on a battu des records parce que je crois qu'on a 60 artistes cette année qui sont exposants ici aujourd'hui donc des sculpteurs des mosaïstes des peintres toutes les matières possibles imaginables acrylique huile aquarelle tout 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 est représenté et c'est pour le plaisir des yeux de tous et on va essayer d'en voir et de vous présenter donc des images très différentes tout au long de cette journée bon jean et bien écoute une fois de plus je ne cache pas mon plaisir de te retrouver c'est autant un très grand plaisir de te retrouver de retrouver tout le monde bon je te laisse à nouveau admirer mais mais mes grandes toiles que j'adore alors il y a une particularité aujourd'hui c'est que en plus là je profite de cette interview pour faire un peu de la promotion du site on a en plus on a un bar à huîtres je sais pas si vous êtes au courant et on va aller tout à l'heure avec mon caméraman préféré qui se cache derrière l'objectif là on va aller tous s'asseoir autour d'une table on va inviter les artistes à boire un verre et on va faire l'interview carrément assis avec le pain le beurre les huîtres les huîtres alors ça c'est il n'y a qu'en Bretagne et le vin blanc et le sud de Bretagne qu'on peut faire ça voilà bon donc l'ambiance est là ça c'est sûr et puis maintenant on a le soleil bon jean je te remercie et puis je te dis à la prochaine fois je sais que tu travailles beaucoup que tu exposes un peu on n'a pas parlé de tes expositions bah écoute moi je tourne c'est en fonction des expositions des disponibilités et puis surtout j'ai un travail à côté qui me prend énormément de temps donc les expositions c'est aussi fonction de ça de mes déplacements et de mon travail t'es pas entièrement disponible de ton temps pas totalement bon allez ce coup là c'est bon je te dis au revoir et puis à bientôt tout le monde suivez-le il est intéressant vous allez voir il fait des belles choses parce que la peinture c'est pas seulement regarder c'est aussi discuter avec les personnes qui s'expriment et puis surtout l'idée c'est que ça donne envie parce qu'il ya beaucoup de gens qui n'osent pas se lancer qui n'osent pas se prendre un pinceau peindre je sais pas dessiner je sais pas faire et c'est là que moi je les attrape et je leur dis écoutez lancez vous essayez surtout n'écoutez pas ce qu'on vous dit à l'école de bien dessiner de bien apprendre à dessiner désapprenez allez-y faites comme vous le sentez et là je pense que il y a pas mal de personnes ça peut être ça peut ça peut faire son chemin et on aura encore plus d'artistes l'année prochaine et bien écoute ça me fait vraiment plaisir et c'est pour ça que tu aimes bien parce que je participe entièrement à ton propos et ici même il y a de nombreux artistes sculpteurs aquarellistes peintres qui ont commencé de rien ils se sont lancés avec le goût de faire avec l'envie de faire et ils ont fait des choses merveilleuses on les retrouve aujourd'hui on les confond avec les professionnels c'est tout vous dire c'est sûr tout vous dire et ils sont heureux principal allez bon à bientôt ciao 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 au revoir merci 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 Sincèrement merci 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 merci